bon bah salut j'espère que tu vas bien je sais pas trop à quoi tu tournes on tourne toujours la même chose tu vois mais on s'y habitue finalement le café soluble alors je voulais juste préciser un truc c'est que on va partir sur le café non je déconne juste une petite précision en fait hier en réécoutant la vidéo je me suis trompe fin je suis rendu compte qu'il y a une chose qui n'était pas très vrai dans ce que je disais en australie à la grande culture du café si tu veux mais mais dans les commerces c'est à dire que quand tu vas dans un café typiquement tu vois moi la première fois que je suis allé dans un café en australie parce que je suis un j'aime bien faire ça tu vois j'aime bien aller dehors quand je suis en france je me pose en terrasse tu vois je lis je bouquine je révisais même mes cours en terrasse et du coup en australie j'ai voulu faire la même chose un petit peu le matin tu vois tu te lèves et tu vas dans un café et quand je me suis pointé la toute première fois je demande au type un café un expresso et le mec me dit quel café et je lui dis qu'est ce que voulait dire quel café juste un café il me dit oui mais tu veux quoi tu veux un latte un flat white un macau un americano un expresso un double shot yo tu vois enfin en fait en australie il ya cette culture du café dans les commerces et dans les dans les justement dans les petits dans les petits magasins café où effectivement tu peux commander fin il ya dix mille milliards de sortes de café situé te mixe tout ça avec du lait avec de la cannelle et tout mais par contre cette culture du café comme en france tu vois où chez nous on se fait un bon café en mode la bonne machine le bon café pressé à l'italien et tout ça ça n'existe pas enfin je sais pas ça existe mais la plupart du temps les quelques fois où j'ai vécu chez un australien donc chez bruce et chez les parents de ella à l'époque il n'y avait que du café soluble tu vois donc voilà je voulais juste apporter cette petite précision du coup hier je me suis acheté aussi des nouvelles fringues je sais pas si tu as déjà voyagé ou quoi mais tu sais ce sentiment quand ça fait un an que tu voyages et que tu n'as pas eu de nouvelles fringues mes t-shirts mais mais mes pantalons enfin toutes mes affaires sont ruinées tu vois et c'est vrai que tu perds un petit peu la notion de tu perds un petit peu la notion de bien s'habiller en voyager on en discutait hier avec la c'est que maintenant j'ai une approche complètement différente vis-à-vis des habits tu vois c'est à dire que j'habille j'achète vraiment des habits pour leur utilité plus que pour leur style et il me fallait une nouvelle veste un petit peu tu vois parce que moi j'ai que mon kawai c'est d'ailleurs ce que je conseille le kawai c'est un truc impératif quand tu pars en voyage s'il ya un truc auquel il faut penser en termes de manteau tu vois c'est un kawai un coupe vent tu vois le peu importe un vieux kawai dégueu en mode en mode qui je suis à décathlon moi je m'en suis acheté un là il est marron et bleu marine t'a sans doute déjà le voir ils font des trucs vraiment pas mal en ce moment tu vois enfin maintenant il ya plus de vieilles fringues tout pourri en magasin tu vois tout à au moins un petit peu de style mais c'est vraiment le truc nécessaire parce que le machin waterproof qui te sauve de la pluie c'est absolument nécessaire il faut toujours privilégier en fait le le fait de d'accumuler des couches pour se réchauffer tu vois mieux vaut amener plusieurs gros pulls plutôt qu'amener un énorme manteau qui pourra être éventuellement un jour se perdre son utilité parce que tu es dans un pays chaud quoi alors que plusieurs pull les uns sur les autres ça te donne autant chaud et tu peux toujours les utiliser même quand il fait plus chaud tu vois tu peux en mettre juste un ou voilà quoi mais c'est toujours à privilégier et du coup hier je me suis acheté ce veste en jean en fait je me suis acheté plein de trucs neufs et moi je suis comme les gamins quand je m'achète des nouveaux trucs j'aime bien les mettre je me suis aussi acheté un pantalon en mode jogger comme ça et ce truc un peu ça en manche là en notre maître yoda tu vois et ça fait un bien fou de s'acheter des nouvelles fringues quand tu es en voyage et quand ça fait même ça quand ça fait un an que tu t'es rien acheté de nouveau tu vois moi toutes mes nouvelles fringues c'était des fringues que je trouvais dans les bacs à la croix rouge tu vois parce que effectivement tu tu as une autre approche tu vois tu t'utilises que des trucs durables et là du coup je me suis acheté ce truc c'est vraiment du gilet pare-balles tu vois et ouais c'est génial et puis tu peux la customiser avec des pins c'est tout et ça va être énorme je vais je viens avec le fer à repasser tu sais tu peux les coller tout dessus du coup ça va être stylé bref aujourd'hui je voulais je voulais juste qu'on discute un petit peu là pendant qu'on prend ce café je sais pas dis moi si tu prends un café pendant pendant que tu regardes ça serait marrant de savoir si je suis le seul tu vois à me taper des barres avec mon délire de café ou quoi mais tu vois l'idée c'est que j'euplode le matin on peut se prendre un café tous les deux tu vois tu peux mettre pause tu vas te faire un petit café on le prend ensemble quoi ouais et du coup aujourd'hui je vais te parler de de création tu sais je te parle énormément de création et je pense que pour moi la création ça a véritablement été ma thérapie parce que c'est de là que tout est parti en fait et dans plusieurs vidéos je te pousse à enfin je t'en ai déjà parlé tu connais mon avis là dessus je pense que quand tu n'as pas de passion quand tu sais pas ce que tu veux faire que tu es un peu paumé notamment après les études ou alors après un tournant de vie tu sais quand tu quand tu vis un tournant de vie tout simplement et que tu sais pas trop dans quel endroit tu veux aller je pense que la meilleure chose à faire c'est de créer quelque chose alors ça peut être des vidéos ça peut être des articles ça peut être des podcasts ça peut être même du dessin j'ai rencontré un mec là quand j'étais albanie tu sais lui dessinait des trucs tu vois il voulait être tatoueur et tous les jours il dessinait des petits trucs c'était un travail de malade tu vois mais je pense véritablement que la création est une une giga thérapie en ce qui concerne l'orientation tu vois et en ce qui concerne la nos envies dans la vie quoi et ce que ce que je me disais tout à l'heure c'est que tu sais tu pourrais tu pourrais te demander enfin tu t'es peut-être dit à un moment ouais mais enfin moi j'ai rien j'ai rien à voir avec la vidéo strictement tu vois et j'ai jamais fait de podcast je m'y suis jamais intéressé tu vois moi je enfin tout ce que je faisais les années d'avant c'était sortir avec mes potes on parlait de filles on faisait des trucs comme ça bon j'ai tu as peut-être eu un petit penchant un moment pour le développement personnel et tu t'y intéressé mais c'est loin de toi de 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 penser que tu tu voudrais faire des vidéos un jour et tout et c'est vrai tu vois je veux dire je veux dire tu as raison pour pourquoi faire enfin à quel moment tu devrais faire des vidéos parce que tu sens que tu es paumé enfin je veux dire il ya un grand gap entre faire des vidéos et sentir qu'on est paumé dans son dans sa vie dans son orientation je dirais il doit sans doute y avoir d'autres moyens et tu as tout à fait raison de te poser cette question là et d'ailleurs la plupart du temps on se demande mais enfin pourquoi je ferais des vidéos j'ai aucune créativité ou alors la vidéo c'est tout simplement pas un format enfin il n'y a aucun mode de création qui m'intéresse vraiment mais la vidéo ça m'intéresse pas spécialement tu vois moi quand j'ai commencé les vidéos au début j'ai toujours dit ouais moi le vlog ça m'intéresse pas j'ai pas envie de faire un truc autour de moi et tout tu vois et tu as tout fait raison c'est normal de se dire ça parce que a priori quand on n'a jamais été intéressé par la création de façon innée tu vois depuis qu'on est enfant ou quoi quand on est mis en face de toutes ces possibilités et qu'on se reconnaît dans aucune d'entre elles parce qu'on a tout simplement jamais eu vraiment de de penchant pour l'une d'elle on se dit mais mais en fait y'a rien y'a rien de y'a rien qui est pour moi dans tout ça et j'ai envie de te dire que en fait il ya il ya un truc dont je me suis rendu compte avec le temps et avec l'expérience notamment c'est que véritablement les vidéos ou la création c'est exactement comme cette veste en jean que tu peux customiser avec des patchs tu sais tu as des patchs qui s'appellent les patchs thermocollant que tu peux coller sur une veste en jean comme ça si tu veux au départ tu as toujours il y a toujours un moment où il va falloir que tu aies une base et il va falloir que tu aies une base qui ressemble à celle de tout le monde donc pour la veste en jean par exemple il va toujours falloir avant que tu puisses customiser quoi que ce soit ou que tu puisses faire quoi que ce soit à ta façon il va forcément falloir que tu ailles acheter une veste en jean que tout le monde peut s'acheter au même endroit tu vois moi j'ai acheté ce veste chez un magasin qui s'appelle cotton on bon elle était en promo il en restait plus que deux mais tout le monde pouvait s'acheter la même tu vois je veux dire en soi il ya plein de gens qui portent cette même veste là et en vidéo c'est pareil en création c'est pareil je te parle de vidéo parce que moi je fais de la vidéo tu vois mais il ya forcément un moment où quand tu débutes déjà de une tu as l'impression que tu as tu as l'impression que tu peux dire que tu as aucun attrait vis-à-vis de de la de la pratique créative tu vois de ce dans quoi tu te lances tu peux tout à fait avoir le sentiment que la vidéo c'est certain ça te branche pas tu vois moi je suis pas vidéographe je compte pas bosser dans le cinéma tu peux dire l'audio ça me branche pas j'ai jamais écouté de podcast le dessin j'en ai jamais fait pourquoi je m'y mettrai mais il faut toujours commencer par cette base si tu veux et c'est ça l'étape la plus dure dans le sens où c'est toujours l'étape où quand tu te force vraiment quand tu passes ce stade là et que tu dis bon de toute façon à un moment il va falloir que je commence de 0 il va falloir que je commence en tant que débutant tu vois c'est toute la période où tu vas apprendre à jouer et à utiliser pas proprement parler tes outils tu vas te familiariser avec le monde des caméras des appareils photo je sais que c'est pas évident pour quelqu'un qui s'est jamais mis là dedans ça l'était pas pour moi non plus tu vois tu te mets dans l'audio tu vas devoir te familiariser avec tout le monde des micros des des mixeurs des interfaces audio et tout encore moins facile parce que les ressources sont pas forcément si accessible que ça il ya beaucoup de jargon dans le dans le milieu internet si tu te mets dans le dessin par exemple tu vas devoir te familiariser avec tous les les styles de peinture les styles de pinceaux les façons de dessiner les techniques de de dessin en 3d et tout et c'est toujours cette moment là cette phase où tu tu t'appropris tes outils tu te fais tes armes tu vois logiciel de montage logiciel d'édition de photos méthode de peinture méthode de mélange de peinture tout ce que tu veux tu vois et cette phase là on se sent on se sent souvent très très paumé et on a l'impression que c'est pas pour nous parce que c'est c'est pas une phase où on est c'est pas une phase qui est censée nous faire nous exprimer tu vois quand tu décides de te lancer dans la création il ya toujours une phase dans laquelle tu vas te rendre compte que les les créations que tu fais servent plus à te faire la main plutôt qu'à t'exprimer réellement tu vois les premières vidéos que tu vas faire c'est pas des vidéos dans lesquelles tu vas exprimer tes idées directement c'est des vidéos dans lesquelles tu vas apprendre à monter tout simplement des vidéos dans lesquelles tu vas apprendre à utiliser une caméra c'est ça la plupart du temps tu regardes mes premières vidéos je veux dire moi mes premières vidéos j'y avais aucun but tu aurais même jusqu'à j'ai mis très longtemps parce que pendant très longtemps j'ai été très pointilleux sur le montage je voulais vraiment maîtriser mon logiciel de montage donc pendant longtemps j'ai fait du vlog tu vois parce que c'est le meilleur moyen de de jouer avec la musique de tout rythme et de faire des jolis montages d'utiliser vraiment cet outil au maximum je te parle de la vidéo parce que c'est mon cas et mais voilà d'apprendre à utiliser tes outils donc petit à petit en fait tu t'achètes une veste tout simplement c'est ça le truc c'est que la première étape c'est tu vas dans le magasin tu t'achètes la veste elle est comme celle de tout le monde tu vois il va falloir que tu la fasses un peu la veste va falloir que tu la tu vois que tu la découvres que tu l'as que tu la modèle un peu et ensuite quand tu passes et une fois que tu passes en fait cette cette période qui peut durer très très qui peut durer longtemps mais qui peut aussi être assez courte parce que tu vas voir que dans cette période là même si c'est c'est quelque chose qui est très très c'est même si c'est quelque chose qui est qui peut être rébarbatif au début de se faire ses outils de se familiariser avec le milieu le le les moyens tout ça très très vite tu tombes amoureux du process en fait et si tu te mets au montage ou si tu te mets à la peinture ou si tu te mets à au podcast ou si tu te mets à écrire des articles tu as vite tombé amoureux du fait de tes créations en fait parce que tu déjà la sensation de créer un truc pour la première fois c'est quelque chose de dingue moi ma vidéo ma toute première vidéo c'est la vidéo la plus nulle à chier de toute ma chaîne tu vois mais j'ai jamais eu une aussi grande cette sensation de satisfaction d'avoir créé quelque chose que celle là tu vois même aujourd'hui je veux dire je peux te faire une magnifique vidéo la sensation d'avoir créé quelque chose me satisfera jamais autant que ma toute première vidéo parce que c'était la première fois de ma vie que je crée un truc qui venait de moi tu vois donc tu tombes amoureux du process et c'est ça toute la beauté et c'est à partir de ce moment là donc si tu veux c'est un peu comme une période où c'est un peu comme une période où tout stagne tu vois parce qu'il faut que tu te formes il faut que tu tu achètes du matos il faut que tu sacrifie du temps il faut que que tu apprennes à utiliser ton caméra et ta caméra il faut que tu apprennes ici tous les logiciels et hop au bout d'un moment tu commences à maîtriser tous et tous ces outils et là tu commences à t'exprimer et c'est ça toute la beauté du truc et c'est là que commence le vrai travail sur l'orientation si tu veux et moi c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à tester de nouveaux formats tu sais je me suis mis au vlog j'ai fait légal alternatif chaud j'ai fait du documentaire je fais du une coffee morning routine j'ai fait du podcast j'ai fait de l'interview et j'aimerais bien refaire l'interview d'ailleurs j'ai mon stupro projet de studio podcast qui va arriver là mais c'est typiquement à ce moment là tu vois quand tu te mets à créer quelque chose et que tu as passé cette étape où tu te familiarise avec le milieu avec les outils avec avec le matériel que tu commences à créer et tu commences à tu commences à développer une audience déjà une audience qui te suit parce que tu as des gens souvent que enfin tu vois petit à petit les gens commencent à te suivre mine de rien ils découvrent raison et tu es tu et c'est là que tu crées ta propre personnalité et en fait c'est là que ta personnalité et ta philosophie de vie et tes envies dans la vie et ton orientation évolue en même temps que tes créations tu vois j'ai pas envie de parler que ta chaîne youtube parce qu'il n'y a pas que youtube tu vois je te parle de création tu vois moi le truc le plus important c'est pas ma chaîne c'est pas ma chaîne c'est ma création et c'est les gens qui me suivent tu vois et et c'est là que tu commences vraiment à à comment dire à utiliser en fait tout ce que tu produis tes vidéos tes podcasts tes articles tes dessins tes peintures comme une un miroir sur toi et tu vas t'orienter vis-à-vis de ça et tu vas commencer à lire plus de bouquins parce que tu vas avoir envie de partager plus de trucs avec les gens qui te suivent parce que tu vas avoir envie de d'approfondir dans des sujets dans lesquels tu es mauvais et que tu dis qu'il ya peut-être d'autres gens qui sont mauvais et que tu dis que peut-être que vous pourriez se faire ce chemin ensemble et que peut-être tu pourrais même leur apprendre des trucs dans des formations qui sont payantes à un certain moment tu vois et que peut-être éventuellement tu pourrais en vivre un jour et c'est ça toute la beauté du truc et moi je voulais partager ça aujourd'hui parce que je voulais je voulais que tu saches que si tu es attiré par aucun moyen de création si tu n'as jamais été créatif si le mot création c'est un peu comme c'est un peu comme l'amérique en l'an 800 pour toi tu vois un truc inconnu personne ne savait ce personne ne savait ce que c'était tu vois c'est normal tu n'es pas seul et c'est une étape c'est une étape c'est une étape nécessaire tu vois c'est c'est comme s'acheter d'abord une veste en jean que tu comptes customiser plus tard mais d'abord il faut que tu te l'achètes et d'abord il faut que tu te la fasses tu vois il faut que tu l'essayes il faut que tu trouves la bonne couleur il faut que il faut que tu aies l'argent pour l'acheter aussi mais une fois que tu l'as et une fois que tu l'as porté et une fois que tu tu l'as un peu modelé à ta façon là petit à petit tu vas t'acheter des pins tu vois tu as commencé à les coller dessus et tu vas dire ah ouais celui là il est pas mal j'ai peut-être creusé un petit peu plus là dessus tu vois et tu vas montrer ta veste à d'autres gens et tu vas dire regarde moi je fais ma veste en mode custom tu vois ma veste elle me ressemble à moi elle ressemble à ma vie vraiment c'est ma création elle me convient elle me colle à la peau tu vois ça dit de faire pareil est-ce que tu veux faire la même chose et c'est magique je trouve et c'est pour ça que j'ai du mal j'ai eu toujours eu du mal à exprimer vraiment pourquoi je trouve que la création est le meilleur outil de développement personnel pour moi en tout cas jusqu'à présent parce que la création m'a poussé à la curiosité m'a poussé à lire des livres m'a poussé à à affronter mes peurs en termes de en termes de 2 tu vois de proposer du contenu payant notamment ça m'a poussé notamment à prendre à prendre le pas du voyage c'est en entre autres parce que j'ai fait des vidéos que je me suis décidé à partir en australie le fait de savoir que j'allais faire des vidéos en australie me motivait vachement à partir parce que je me disais au moins j'aurai ça j'aurai des gens qui regarderont tu vois donc c'est un monde quoi c'est un monde à part et il ya tellement de gens qui passent à côté et tu peux t'y mettre tout de suite tu vois tu peux le faire dès ce soir tu peux le faire dès maintenant dd dc d après ce café mais il faut s'y mettre et il faut savoir qu'il ya cette première période où où effectivement tu galères tu vois où effectivement tu as l'impression que mes vidéos sont pourri mais mes podcasts sont pourris mais mes dessins valent rien c'est normal ils sont pas censés être bien dès le départ c'est c'est un apprentissage tu sais il ya beaucoup de gens qui regardent qui regardent des youtube heures comme moi peut-être peut-être que tu me regardes un peu de cette façon là comme des gens qui ont toujours eu le sens de la vidéo dans la peau le sens du montage dans la peau le sens du partage d'idées dans la peau le sens de l'authenticité devant la peau tu sais le fait d'être toi même devant la caméra je pense qu'il ya beaucoup de gens qui parce que moi c'était ça quand avant que je fasse des vidéos réellement il ya beaucoup de gens qui pensent que c'est une sorte de don tu vois mais c'est pas vrai et et le truc c'est que je me suis je me disais ça avant de faire des vidéos aussi et je me suis rendu compte en en faisant justement petit à petit que tous les gens que je regardais que je pensais que je pensais béni du ciel parce qu'ils avaient un don d'être eux mêmes de motiver les gens d'avoir une voix qui porte tu vois je me suis rendu compte qu'en fait tout ça c'était du travail tout simplement et du travail de la persévérance et produire et produire régulièrement et produire avec passion et faire ce que tu aimes tu vois et écouter ton écouter ton intuition si tout le monde te dit que t'es fort en dessin tu vois que 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 apparemment tu as un don en dessin tout le monde te dit putain tu devrais faire du dessin et tout mais que toi au fond toi faire du dessin ça te fait chier même si tu as un don et que tu as juste une envie c'est de faire du podcast mais que tu as peur parce que tu sais pas parler devant un micro tu connais rien au monde des micros t'as peur que ta voix soit porte pas tout simplement que tu n'intéresses personne avec tes sujets ou quoi c'est là qu'il faut creuser tu vois c'est à ce moment là qu'il faut s'y mettre et tu vas voir qu'avec travail persévérance et 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 production production régulière tu vas voir que tout va tout tout moi c'est comme ça que moi c'est comme ça que j'en suis là tu vois j'en suis arrivé là ça doit être pas loin de ma trois centième vidéo j'ai 300 vidéos derrière cette vidéo pour avoir ce résultat là tu vois donc à toi de jouer tu peux le faire aussi voilà c'est ce que je voulais dire à travers ce coffee morning routine je voulais te dire aussi qu'il ya aussi une page pour ça fait beaucoup d'aussi il ya une page dans la description pour poser des questions donc si tu veux me poser une question tu le premier lien dans la description je crois clic pour poser ta question tu peux me poser ta question on y répond dans les prochains dans les prochains morning coffee tu peux tout à fait me poser un truc en rapport à ce qu'on a dit là la création si tu veux en savoir plus si tu veux avoir des conseils quoi je te réponds pas de soucis moi d'ici là je te laisse je profite et de ma journée monter tout ça uploader et je te dis à la prochaine ciao mon ami oh